Générique Non j'en ai pas parlé mais je voulais pas faire que du FPS Donc comme l'explay pour l'instant sur la chaîne Il y a du Ghost Recon Et du Halo Ghost Recon c'est un TPS Troisième Person Shooter Et Halo c'est un FPS Donc je voulais faire autre chose Et ce autre chose c'est Fable Alors Fable qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui connaissent pas c'est Une sorte de JRPG C'est vous avez votre joueur C'est en... C'est scripté donc il y a une histoire Vous pouvez pas aller partout dès le début Il y a un système Un petit peu de niveau Vous allez voir un peu tout Je pensais au départ faire un épisode 0 Comme souvent Mais je voyais pas sur quoi le faire là-dessus Ou alors fallait que je prenne une autre partie Et ça allait forcément spoil certains trucs Du coup je suis parti Sur un épisode 1 Et en fait dans cet épisode 0 Je voulais vous demander une chose Dans Fable On peut être bon On peut être méchant Ou on peut être neutre Et je vais vous demander si vous vouliez Que je sois bon, méchant ou neutre Et j'ai trouvé ma solution tout seul Il y a 3 Fables Je vais tous vous les faire Dans le premier qui est celui-ci Je vais spoil légèrement Mais j'en ai rien à péter Parce qu'ils sont vieux Et aussi parce que vous allez le voir Dans la première Dans cette première vidéo Avant la fin vous saurez Ce que je vais vous dire C'est que On fait partie de la guilde des héros Donc des gentils Donc dans celui-ci je vais être gentil Dans le 2 Je ne spoilerai pas Mais Il nous arrive un truc mal Donc je serai méchant Et dans le 3 Je ne spoilerai pas là encore Mais on est une personnalité très importante Donc je serai gentil Voilà Donc on va commencer Il y en a une nouvelle partie Putain ce qu'il y a Alors on va commencer tout simplement Par Choisir le nom Je ne l'ai pas vu On va choisir un nom Très 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 Élaboré Pour ce perso Youtube Voilà voilà Ce perso s'appelle Youtube C'est la merde pour écrire Voilà Donc là on est bon Et Je démarre Alors il va y avoir beaucoup de cinématiques Donc je vais me taire Mais le format Ca va être du Je verrai entre 20 et 30 minutes Et Voilà Pareil que les autres Je tourne quand je veux Je le sors quand je veux Euh Dans les commentaires Des commentaires Evidemment Construits Qui ont un intérêt Les commentaires sans intérêt Je les supprime Et si ça spam trop Je banne des commentaires C'est clair, net et précis Maintenant Cinématiques Au cœur des forêts d'Albion Au cœur des forêts d'Albion Se nichait la petite ville d'Auqval Inaltérée par le temps Et épargnée par l'épée C'est là que vivait un petit garçon et sa famille Un garçon qui rêvait de devenir Un jour Un héros Parfois il s'imaginait en noble chevalier Ou en puissant magicien Parfois encore il se voyait en guerrier maléfique Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous Il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin Qui l'attendait Allez, debout Encore à rêvasser hein Comme ta mère Toujours la tête dans les nuages Eh bien Va donc trouver ta sœur Tu veux bien ? Elle est partie jouer près de la porte des Barrowfields Et tu ne lui as pas encore offert de cadeaux Ne me dis pas que tu as oublié Pas question que je fasse tout pour toi cette fois Écoute, je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Aukval Ça devrait être suffisant pour un cadeau Allez, vas-y et évite les ennuis Bon, voilà Donc euh, je lis pas les didacticiels, je connais le jeu J'ai oublié de préciser, c'est vrai que Il vient de l'Xbox première du nom Donc il est vieux, les graphismes sont à chier Mais Je m'éclate dessus Alors, ici on est bon Vous l'avez vu dans la cinématique Ok, on est à Aukval C'est la ville du début en fait C'est notre ville de naissance C'est... Oui bon Vous mettez sur pause si vous voulez lire Je vous laisse un peu Moi je connais, j'en ai rien à faire Sous sa patte Ah, il y a quoi ici ? Ça, ça sert à rien Parce que je sais qu'il y a rien à reculer Et cette ville d'ailleurs, ça va être l'exception qui va confirmer la règle pour se l'expliquer C'est-à-dire que je ne vais pas être gentil ici Enfin, si, je vais être gentil mais pas que Puisque vous pouvez obtenir le double de récompenses des... Qu'il faut en étant méchant puis gentil pour aller voir le padré Oui, c'était le père, lui, à la Alors oui, je connais deux, je sais où je crois Quoi ? Mais j'étais juste... Je n'ai jamais rencontré cette femme, c'est qui ? Pas un mot à propos de tout ceci, d'accord ? Ma femme est à la maison avec les gosses, moi je suis censé travailler Mais un homme devrait pouvoir faire ce qu'il lui chante Comprends-tu ? Je vais te dire, si tu gardes ce secret Voilà, là typiquement Si j'appuie sur non Mon père va me donner une pièce d'or Oui, mon père me donnera une pièce d'or Non, non Je dis n'importe quoi Si j'appuie sur non, je ferai une bonne action mais mon père ne donnera pas de pièce d'or Il faut aller voir un autre personnage pour que ce soit considéré comme une bonne action et que le père donne une pièce Par contre là, si j'appuie sur ok Bon gars, tiens, voici une pièce Ça me dit que j'ai fait une mauvaise action Un conseil, ne t'attache pas à une... occupe-toi de toi Oui, oui, mauvais conseil, voilà Donc j'ai fait une mauvaise action, vous voyez j'ai plus d'un en méchanceté Je ne cesse de penser Donc forcément, il va y en avoir un qui ne va pas être content dans la ville Et à votre avis, c'est qui ? Comme j'ai fait une mauvaise action C'est, bonjour monsieur le garde, tu es déjà au courant de ce que tu veux faire, il y a à 50 mètres plus loin derrière toi Magnifique Il paraît que tu commettes aide à une relation Ce comportement n'est... Si tu étais plus vieux, tu dois prendre compte... J'en reste la sé... On remarquer que j'ai gagné une pièce On le voit en bas à gauche J'ai une pièce Mais honnêtement, où est mon bon a rien de mari ? Mais où est donc mon bon a rien de mari ? Un bon a rien de mari ? Avec une femme, je parie Je gère la maisonnée, j'élève ses enfants, et dis, si tu le trouves, préviens-moi Vous voyez, vous, qui c'est ce fameux mari qu'elle a perdu ? Ah oui, celui qui est là-bas, celui qui est là-bas en haut ? Attendez, on va lui dire C'est bien vrai ! Je vais en faire ! Merci de m'avoir prévenu ! Et une bonne action Donc, pour la même histoire, je gagne une double de pièce Puisque le père, il va me donner une pièce du coup Vous comprenez pourquoi j'ai dit que ça allait être une exception cette ville ? Je la suis pas pour aller récupérer la pièce, j'y arrive plus tard, ça Non, non, pour écouter le bien Espèce d'ordure ! Devrais te les couper ! Ne me déshonore plus jamais ! Ma mère avait bien raison ! Mais, ma chérie, je peux tout t'expliquer ! Si tu crois que je vais cuisiner et laver pendant que tu prends du bon temps avec ta catin ! Tu te trompes loin de nom ! Ordure ! Enfin, je vais vous illustrer ce que je disais à propos de la pièce Il va me sermonner parce que j'ai fait une mauvaise action Je... mais si tu crois que je vais faire écoute, et vite alors ! Et du coup j'ai deux pièces, vous voyez ? Alors que si j'avais dit non à l'autre au début et que j'avais uniquement fait une bonne action, j'aurais gagné qu'une seule pièce Une grande diversité de... Salut gars ! Je suis un marchand ! Je parcours le monde, achetant et vendant des marchandises à des gens bien comme toi ! Une petite fille m'a dit que tu avais une soeur et que c'est son annivers... Et il paraît que tu n'as pas encore de cadeaux ! Il se trouve que j'ai une jolie boîte de bonbons avec moi ! Pour trois pièces d'or, ils donneront le sourire à ta petite ! Oh la la ! Hmm... bah j'ai pas... Peut-être plus tard ! Mais dépêche-toi avant que je les manque ! Rappelle-toi ! Oui, oui, trois pièces d'or, trois pièces d'or... On va les avoir, les trois pièces d'or, on va même... Si je me démerde bien, on peut en avoir six, six, six... Si je lui bat de tannerie... Si je lui bat de tannerie, ou cinq... Espèce de petit crétin ! Empêche-le ! A l'aide ! A l'aide ! Il parcourt la ville et casse la figure ! Oh, tu as l'air fort ! Tu pourrais lui faire peur un bon coup ! Je veux plus d'argent la semaine prochaine ! Aïe ! Pardon ! Mais je vais le laisser tranquille, mais... Ouais, ouais... Moi, je te casse la gueule ! Reviens là... Merci ! Je te laisse, Rosie ! Elle sera en sûreté avec toi ! Ah ! Rosie ! Un ours sans peluche ! Retenez ! Je connais le jeu par cœur, je vais t'amener plein de fois, donc bon... Mais... Voilà quoi, c'est pas parce que je le connais par cœur... Attendez, on va aller... Euh... Moi, je crois que c'est un capitaine... Mais ça... Ah ! Louez-toi les dieux ! Pourrais-tu me rendre un service, mon gars ? Bien sûr, je veux de la thune... C'est quoi ton service ? Je dois... Euh... Euh... La nature m'appelle... Pourrais-tu rester ici et surveiller ma marchandise ? Il doit aller se délester de quelques litres superfois... Restez là, et surtout, ne bougez pas ! Ouais, ouais... Je placerai un mot en votre... Je reviens vite ! Et là encore... Gentil... Méchant... Vous allez voir... D'après mon cousin, les tonneaux dans ces entrepôts pourraient contenir des trucs ! Des trucs... Quoi comme truc ? Espèce de gland ! Vite ! Voyons ce qu'il y a dans ces tonneaux pendant son absence ! Putain, j'ai pas regardé de quel âge il avait... Bon, je le dis en prochain épisode... À moins que tu n'aies la trouille ou que tu sois une fillette ! Dans la description, il y a le nom du jeu et la tête de sortie... Viens ! Allons casser des trucs ! Tu vas rester planté là comme un arbre ou quoi ? En fait, pour faire la bonne action, c'est juste attendre ici ! Par contre, si tu le tapes... Une fois je l'ai tapé, j'ai une mauvaise action ! C'est con ! Ah, t'es pas drôle du tout ! C'est passionnant, cette quête ! C'est... Waouh ! Quand on veut être gentil, c'est passionnant ! Très bien ! Fais donc tes bonnes actions ! Bien sûr, vous loutez, je serais pas gentil tout le temps ! Je serais quand même... Pragmatique ! Parfois ! Voilà, donc notre live devrait revenir... Vous êtes à droite de celle-ci, voilà ! Bon retour ! Excellent ! Tu m'as rendu à... Je dirais à ton père qu'elle... Voilà ! Donc une bonne action ! Donc ça fait encore... De la thune ! Et maintenant... Apparemment il y a des trucs dans les tonneaux ! Oh la la ! Mauvaise action ! Oh la la ! Oh la la ! Donc pour l'instant on est neutre ! Vous le voyez, le gars qui galère à taper un tonneau ! Hum... Je vais les verrouiller... J'ai pas mis... Alors une femme, il y en a un, il y a une... Il y a un scarabée là... Voilà ! Un scarabée... Visez-moi la taille du putain de scarabée les gars ! Un scarabée normalement ça tient dans la main ! Là il fait la taille de mon corps ! Please ! C'est à toi ! Un scarabée de métier ! Bah... Et le dernier... Non... Le dernier tonneau... Oh ! Un sac ! Ah la la ! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans ! Oh ! Une pièce d'or ! Et voilà ! J'ai bien la mise ! Et... Vous l'avez vu en passant quand je suis passé... Cette fille là, elle est en verte ! Comme tous les personnages avec qui on parle et qui ont une quête ! J'ai perdu Rosie ! Je l'ai laissée mais je sais pas où ! Rosie ? J'ai changé son rembourrage ! Mais je l'ai... C'est un mignon petit ours en plus ! Eh ! Poufias ! Tu as trouvé Rosie ! Merci ! J'avais trouvé Rosie ! Bon ! Changeons ! Bon bah voilà ! Et... Alors attendez ! Juste-moi réfléchir ! Voilà ! C'est tout ce qu'on avait à faire ! C'est du pas de conneries ! Maintenant on va aller voir le panier ! Regardez ! Quoi ! Encore ! On me parle régulièrement de... Destruction par aide à une relation... Oui ! Vous vous rendez compte ? Allez maintenant ! Oui ! Un stock incroyable ! Hop ! Non parce qu'en vrai lui il sert à rien ! Il est juste là pour te dire que... C'est pas bien ! Il sert à rien ! Hop ! Parce que si vous comptez bien... Si vous comptez bien... Si vous comptez bien... Si vous comptez bien... Sur mes... 6 pièces d'or j'en ai 2 qui sont illégales ! Une grande diversité d'article avant ! Et en soi j'aurais pu en avoir 3 illégales ! On va être... totalement étudiant ! Heureusement je les ai en... Vite ! Donne-moi ! Vite ! On dirait un raquet ! Ils sont à toi jeune homme ! Voilà ! Des chocolats ! Oui ! Vous le voyez sur la minimap en haut à droite... Que... Je vais à la quête en fait ! La quête c'est le... Le cercle jaune ! Si vous avez pas lu... Quand c'était inscrit ! Je peux encore passer par dessus la barrière ! Je suis trop petit encore ! Bonjour cher petit frère ! J'espère que tu n'as pas oublié quel jour on était ! Comme l'an dernier ! Désolé de t'avoir réveillé cette nuit ! J'ai encore fait l'un de ces rêves ! J'étais dans ce champ quand quelque chose est arrivé ! Mais je ne sais pas quoi ! Mais on s'en fiche ! J'attends toujours mon cadeau ! Dis-moi ! Offrir les chocolats à votre soeur ? Non ! Je savais que tu m'offrirais des chocolats ! Comme dans mon rêve ! Comme dans son rêve ? Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ah... Ah non... Parce que j'en réfléchis parce qu'on a... Je sais plus... Attends ! Il y a un problème ! BANDY ! Mais quelle horreur ! Les voilà ! Tu dois te cacher ! Tu dois te cacher ! Quelqu'un ! Le mâle s'était abattu sur Oakval ! Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouges sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié mais bientôt leur corps jonchait les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivait le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se battit pour défendre les siens mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie toute entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Chaque journée à la fin de fin de fin de fin de fin de fin de fin, c'est une tapisserie du héros. Alors maintenant, on a un massacre et un massacre. Je pense pas cet épisode mais l'épisode prochain, enfin les, là, parce que pour l'instant on n'en a qu'une, mais vous écoutez bien qu'il n'y en aura pas une. Sinon, on en parle que rien que la montée est ici, il y a plus de cadavres qu'il y avait de villageois. Enfin bon, il existe la dernière. Ah, cadavres violets. Ce lieu n'est pas sûr. Partons. Tous morts. Tu ne veux pas les rejoindre, hein ? Bien. Donne-moi la main. Bien. 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 Je vais te présenter au maître de la guilde. Il sera ton guide désormais. J'ai un nouvel élève pour vous. Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Suivez-moi alors. Vous partagerez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Elle joue dans les bois pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez-vous reposer. Vous commencez demain. Faut se réveiller ! Tu dois être mon partenaire. Hmm. Plus petit que je ne pensais. Moi, c'est Whisper. Je suis là depuis un mois. J'avais la chambre rien que pour moi, mais... C'est pas grave. Tu parles en dormant. Tu faisais un cauchemar ou quoi ? Ça arrive souvent les premiers jours. Il y en a qui tiennent pas une semaine. Toi non plus si tu n'y vas pas. Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte. Ne sois pas en retard le premier jour. Suis-moi. Hmm. On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre. Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière. Allons-y. Bon, voilà. Donc, cinématique riche en révélations. Le père, il est mort, comme nous l'ont dit, pendant la première cinématique. On a rejoint la guilde des héros. C'est ici. Retenez, on va souvent y revenir. Alors, pourquoi la caméra, c'est une fois comme ça ? On va souvent y revenir. Et... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Maze. Maze, moi je l'appelle Maze. Pas Maz. Maz. Qui est apparu, hein. Whisper, qui va être notre compagnon pendant un certain temps. Enfin, compagnon. Il ne va pas nous suivre, mais... Je vais faire une quête secondaire pour ne plus parler. Hum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Oui, pendant les cinématiques, hein. Je ne suis pas tourné les pouces, comme je le connais. Je suis allé voir sur Internet. Le jeu date de 2004. Donc, franchement, pour avoir 12 ans, je trouve qu'il est quand même plutôt bien animé. Il y a des jeux de maintenant, de nos jours, qui sont quand même bien moins beaux. Beaux et... Enfin, beaux. Peut-être pas beaux, les graphismes sont sûrement meilleurs. Quoique... C'est sympa. En sachant que, je le dis, je suis sur la version originale. La version DigiBox première. Je sais qu'il y a eu une réédition graphique, tout ça, tout ça, mais... J'en ai un appétant. Je suis nostalgique. Vous avez réussi à vous séparer de votre oreiller ? Bien. Très bien. T'es moche. Voyons-en. Voyons si vous possédez le moindre potentiel. Entrez dans le ring. Je t'emmerde. Je veux que vous frappiez ce mannequin aussi fort que possible. Continuez. Je vous dirai qu'on a arrêté. Rien aussi fort que possible. Que je lui mette des grandes patates ou que je lui mette des petits tachons ? Non, parce que si je dois faire ça, voilà. Et c'est vrai, j'ai pas encore les coffins sur la taille. Je peux donner des coups de poing. Eh bien, ces impacts m'ont l'air plutôt faibles, hein ? Je sais pas... Essayez ça. Alors, vous voyez, on est dans une guilde qui forme des héros. Et ils donnent pas une épée en bois pour s'entraîner. Non, non. Un bâton. Le vieux bâton que t'as ramassé qui est tombé du chien à côté. Ok. Ah oui, ah putain, je suis pas encore assez agile. Ah, dommage. Je voulais utiliser quelques techniques, mais... Non. Ah, c'est un peu mieux. Quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin, il libère des orbes d'expérience. Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat. Ramassez-les, c'est très important. Sinon, vous n'apprendrez rien. Ramassez cela. Alors, avant de la ramasser, des orbes comme ça... Attendez. Pas dans celui-ci, donc je ne peux pas le dire. Allez, ramassez-le. Pas dans celui-ci. Dans un autre, je dirais. Demain, nous pourrons... C'est l'alarme de la guilde. On dirait que quelque chose rôde dans les bois. C'est une bonne occasion de tester votre force d'âme. Je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème. Quand vous aurez fini, nous parlerons de votre entraînement. Et ça, c'est la première quête qu'on a. Et elle va nous rapporter 20 pièces d'or. Wouhou ! Et c'est la quête de la complication. Vraiment, vous allez voir, c'est... Waouh ! Trop compliqué comme quête. Et une fois que j'aurai terminé cette quête, ça termine... Cette quête conclura l'épisode. Je suis en train de... Je suis en train de réfléchir. Ouais, ça conclura l'épisode. Ils vont tourner un deuxième dans la foulée. Donc, je n'aurai pas vos retours immédiatement. Waouh ! Waouh ! Oui, le jeu est vieux. Donc, même si je suis sur Xbox 360, le jeu a quand même du mal. C'est pas ma Xbox qui a du mal. C'est le jeu. Le CD est vieux. Il a pas mal de... Il a pas mal servi, quand même. Et puis, c'est un jeu de Xbox première. Voilà. Compliqué comme quête. Voilà. Bien joué, garçon. Les scarabées sont tous morts. Vous pouvez sortir des bois. Ah, ils sont morts ? Je ne suis pas sûr. Attends, je fais la fille. Ah, ils sont morts. J'aime bien comment il fait tenir son bâton dans son dos. Il n'y a pas de fourreau. Il n'y a rien. Bon. Et sinon, sur ce, on va se mettre en face du gamin. Ah bah voilà, ce sera parfait, ça pour terminer les épisodes. Bon bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501